Musique Alors en propos introductif de cette conférence inaugurale, j'aimerais poser trois questions. Question auxquelles nous tenterons de répondre tout au long de cette conférence avec nos invités. Tout d'abord, qu'est-ce que la transition écologique ? Transposée au domaine environnemental, la transition écologique est entendue aujourd'hui comme une évolution vers un nouveau modèle économique et social qui permettra de répondre aux enjeux écologiques de notre siècle. Deuxième question, pourquoi agir en faveur de la transition écologique ? Quels sont les enjeux pour notre société ? En fait, la réponse est assez simple, c'est parce qu'il y a péril dans la demeure. Troisième question, comment agir pour favoriser cette transition écologique ? La conférence qui nous rassemble aujourd'hui vise à éclairer le débat sur le rôle des décideurs publics et privés face aux enjeux environnementaux. Ma conviction que je voudrais vous faire partager peut-être en trois points, c'est que justement, à l'aisselle de l'agglomération, c'est là où se croisent des projets et des compétences multiples justement qui ont trait aux enjeux du changement climatique et que c'est là aussi qu'on peut accompagner les acteurs, les habitants du territoire compte tenu des impacts économiques et sociaux du changement climatique et que du point de vue effectivement de la responsabilité qui est la mienne et bien on doit effectivement contribuer à mieux organiser les choses, mieux organiser les services et la gouvernance pour permettre de mobiliser les acteurs, de mieux décider, de mieux suivre l'action publique. On a à chaque fois des questions dont la réponse n'est pas évidente mais qui me paraissent montrer que l'intercommunalité, notamment les compétences métropolitaines, c'est un échelon pertinent pour discuter pour agir sur la transition climatique. Alors en Bourgogne-Franche-Comté, pour la première fois en 2023, on inverse la courbe des emplois, 3600 collaborateurs de SNC Frézot en Bourgogne-Franche-Comté et nous avons en 2023 un mur de travaux si je puis dire à réaliser puisque cela représente 421 millions d'euros pour être précis d'investissement, alors que l'année dernière nous étions plutôt sur 305 millions d'euros. Donc on a un volume de travaux qui a augmenté de 40%. Donc ça demande pour nous une certaine adaptation, anticipation pour avoir les ressources nécessaires en ingénierie et en suivi de travaux. en matière de commandes publiques, en matière d'achats, la région Bourgogne-Franche-Comté se situe plutôt très bien puisque près de 70% des commandes sont adressées à des entreprises régionales, près de 694 en 2022 et on ambitionne pour 2023 de dépasser les 1000 entreprises régionales bénéficiant de nos achats. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre environnement, l'environnement qui nous entoure et donc nous avons pris 4 engagements pour améliorer notre empreinte environnementale. Le premier c'est protéger la biodiversité, le second c'est développer l'économie circulaire, le troisième réduire la mise en sonore et le quatrième c'est contribuer à la transition énergétique. Notre raison d'être c'est mettre notre expertise au service des citoyens, territoires et acteurs économiques, ça j'en reparlerai mais c'est une grande évolution des missions de la DEV, et puis découvrir les clés ensemble des parties prenantes pour faciliter le passage à l'action. On était plutôt dans la démonstration, aujourd'hui on est vraiment passé dans du passage à l'action, on est là pour accompagner et accélérer cette transition écologique. C'est le rôle que nous donne l'Etat, donc il faut vraiment qu'on aille plus vite et qu'il faut aussi qu'on accélère et qu'on accompagne, mais il faut aussi qu'on éclaire l'avenir sur tous les travails prospectifs. On mobilise, on finance des conseillers, des investissements, mais aussi il faut savoir passer le relais et c'est quelque chose que l'on travaille beaucoup. On est toujours dans la co-construction et on est là pour catalyser et démultiplier. Pourquoi on a créé ce budget vert ? Tout simplement pour mieux mesurer et mieux rendre compte de l'action budgétaire de l'Etat en matière environnementale, avec des attentes de beaucoup d'opérateurs du secteur public, du secteur privé, les députés, les ONG, notamment après les remises en cause de la taxe carbone en 2018 et les manifestations en 2019. Et puis le fait qu'on manquait de documentation claire qui soit à la fois unique, complète et simple sur le sujet. Donc c'est une mission de l'IGF et du CGEDD qui a été lancée pour explorer la possibilité de mettre en place une budgétisation verte. Donc voilà, je l'ai dit, l'objectif c'est disposer d'un document unique et complet, intégrer les différents aspects de la politique budgétaire de l'Etat et également considérer l'aspect multidimensionnel. Donc c'est la loi de finances pour 2020 qui met en place le budget vert. Donc c'est devenu un rapport sur l'impact environnemental du budget de l'Etat qui est une annexe obligatoire du projet de loi de finances. Et donc la France est bien le premier pays à faire aboutir cette démarche de budgétisation environnementale qui présente à la fois la démarche de cotation des dépenses, mais également fait un panorama de l'ensemble des financements et regarde également les aspects fiscaux. Pour situer mon propos que le cercle de la réforme de l'Etat que je préside s'inscrit justement dans les réflexions globales et qu'à l'arrière-plan, il y a pour nous au fond le sujet de l'aptitude de l'Etat tel qu'il est construit, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, à affronter un certain nombre de défis. C'est-à-dire que pour nous, on est entré dans un temps de crise de manière plus générale dont la transition écologique est un élément important, mais il y en a d'autres. Et le problème, c'est que l'Etat n'a pas été construit pour ça. Il a été construit en quelque sorte pour des jours heureux, avec une organisation un peu diffuse qui a une immense qualité, bien sûr, mais encore faut-il savoir si notre organisation actuelle de l'Etat central, de sa liaison avec les collectivités territoriales, est vraiment adaptée à ce temps des crises et des transitions majeures. Sous-titrage ST' 501 1